Bonjour chers amis, je suis Adam Rady de C4C. Je tiens à vous présenter ma recherche sur la symétrie axiale. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un axe de symétrie. Un axe de symétrie est une ligne droite qui divise une figure géométrique en deux parties superposables par pliage. A noter qu'une figure peut avoir un, plusieurs ou aucun axe de symétrie. Maintenant, on va voir la symétrie de deux figures et comment on peut la générer. Donc, on dit que deux figures peuvent être symétriques l'une par rapport à l'autre. Si on plie la feuille sur l'axe et les deux figures se superposent. Chaque point de la figure de départ est à la même distance de l'axe que le point correspondant sur la figure symétrique. Par exemple, ici, les points S et son symétrique S1 sont situés tous les deux à trois coins par haut de l'axe A. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Premier exercice, trace les axes de symétrie quand ils existent. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Eh bien, comme vous avez constaté, la première figure contient deux axes de symétrie, un horizontal et l'autre vertical. La deuxième figure ne contient aucun axe de symétrie. La troisième figure contient quatre axes de symétrie, un vertical, un horizontal et deux obliques. La quatrième figure contient un seul axe horizontal. La cinquième figure ne contient aucun axe de symétrie. Et la sixième figure contient deux axes de symétrie obliques. Alors, on peut constater qu'un axe de symétrie peut être vertical, horizontal ou oblique. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on va essayer de comprendre comment on va tracer une figure symétrique par rapport à un axe de symétrie. Tout d'abord, on va déterminer les sommets. On va prendre l'exemple de la première figure. Le sommet orange est sur l'axe, donc on va le marquer et on ne va rien faire. Il est sur l'axe. On passe au deuxième sommet, le sommet jaune. Il est éloigné de l'axe de deux carreaux. Un, deux. Et on va de l'autre côté de l'axe et on va compter. Un, deux. Et on met le sommet symétrique jaune. Il est éloigné de l'axe de deux carreaux. O, on passe au troisième sommet vert. Il est éloigné de l'axe de deux carreaux aussi. Un, deux. Donc, on compte de l'autre côté de l'axe de deux carreaux. Un, deux. Et on met le sommet symétrique du sommet vert. Il nous reste le dernier sommet, le sommet bleu. Il est éloigné de l'axe d'un carreau seulement. Donc, de l'autre côté, un carreau et on met le sommet symétrique du sommet bleu. Enfin, on relit les sommets entre eux et on trouve notre figure parfaitement symétrique à la première. On applique la même méthode pour la deuxième figure. Et à la fin, je tiens à vous remercier de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501